Salut ! Aujourd'hui je vais vous parler des sportifs qui font que j'aime le sport. C'est des sportifs avec qui j'ai grandi en fait. Je vais vous parler de trois sports, le foot, le tennis et le rugby. Et à la fin il y aura aussi un sportif bonus et je vous dis pas encore dans quel sport c'est. Et on commence avec trois footballeurs. Je vous le dis, je vais peut-être en contrarier certains, mais je suis fan du PSG. Voilà, ça c'est dit, je suis désolé, il fallait enfin que je fasse ma confession. Attention, je suis pas fan depuis les Qataris et Ibrahimovic, je suis fan un petit peu avant. En fait je suis fan depuis l'année 2002-2003, c'est l'année où je suis en 6ème. Cette année là le PSG finit 11ème je crois, donc pas la meilleure année pour commencer à supporter un club. Mais il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Ronaldinho. Je crois qu'il est resté que deux saisons au PSG mais il a marqué le club. Je me souviens de dribble genre la virgule et un but complètement dingue contre Guingamp où il dribble toute l'équipe avant de marquer en petits piquets, superbe. Au collage on a essayé de faire la virgule plusieurs fois mais je peux te dire qu'il y a des chevilles qui souffrent encore. Encore au PSG, il y a un 2ème joueur qui m'a marqué, c'est l'attaquant portugais Pedro Miguel Paoleta. Il est resté plus longtemps au club lui je crois de 2003 à 2008 si je me trompe pas. Il a marqué 109 buts et c'est incroyable, il y a que Cavani et Ibrahimovic qui ont fait mieux que lui. Je me souviens d'un but qui m'a marqué, c'était un PSG OM en plus. T'as Paoleta sur le côté, à l'extérieur de la surface, il fait une frappe enroulée mon gars ! Et Barthez au goal en plus il peut rien faire, il est comme ça, je peux rien faire, la frappe elle est trop belle. J'ai un dernier footballeur peut-être le plus connu en France, c'est Zidane. Et moi c'est pas la coupe du monde 98 dont je veux te parler, parce que tu vois j'étais trop jeune, j'avais 7 ans, 8 ans et j'ai pas des supers souvenirs. Moi il y a un match qui m'a marqué de Zidane, quart de finale France-Brésil, coupe du monde 2006 en Allemagne. Le gars a 35 ans, c'est sa dernière compète, il sort un match incroyable. Et je crois de mémoire, dès les 30 premières secondes, sa première touche de balle, il fait un passement de jambes et un double contact, un truc magnifique. Et tu dis ok, là le gars il donne le ton du match, ça va être magnifique. Et en fait les commentateurs, moi je me souviens ils disaient que le brésilien ce jour là, bah c'était Zidane en fait. Moi j'ai 15 ans à ce moment là dans ma vie et j'ai rien vu, et pourtant je vois déjà un génie du foot et c'était incroyable. Voilà pour mes 3 footballeurs de légende, on passe au tennis. Federer et Nadal. Voilà je pouvais pas dire d'autres tennismans qui m'ont marqué, pour moi il y a que ces deux là, Federer et Nadal. J'ai fait 10 ans de tennis dans ma vie, entre mes 8 et mes 18 ans je crois, et pendant ces 10 ans j'ai vu que des affrontements entre Federer et Nadal. Etant gaucher, je préférais un peu plus Nadal, mais Federer avec son jeu, son élégance, sa classe, c'était incroyable et ça m'avait marqué aussi. Alors je me souviens d'une année notamment, on est en 2006, tu vois, belle année pour moi, il y a mon brevet, il y a la coupe du monde de foot, et il y a le premier affrontement en finale de Grand Chelem, c'était à Roland Garros je crois, entre Nadal et Federer. Nadal il a à peine 20 ans, il l'emporte en 4-7 contre Federer qui lui est déjà numéro 1 mondial. Puis moi je vois ses joueurs évoluer, je grandis avec eux, et je me rends compte qu'ils vieillissent aussi évidemment, et là depuis 2-3 ans ça devenait dur pour eux physiquement. Federer aujourd'hui il a 35 ans, c'est plus le même joueur, et Nadal lui il a 30 ans aussi, physiquement c'est un peu plus compliqué. Et de manière complètement incroyable, façon retour vers le futur, il y a quoi, 10 jours, 15 jours, finale de l'Open Australie, Nadal contre Federer. Pas de Djokovic, pas de Murray, pas de Tsonga, pas de tous les jeunes joueurs qui arrivent, non, à l'ancienne, un bon Nadal-Federer. Et le plus ouf dans cette histoire, c'est qu'on voit une finale de dingue. C'est un match en 5-7 avec des retournements de situation, des points incroyables. Et au final, c'est Federer qui remporte l'Open d'Australie. Donc ouais, moi en termes de tennis, ceux qui m'ont marqué c'est Nadal et Federer et personne d'autre. Alors rugby, pour moi il y a deux joueurs qui m'ont marqué, et le premier c'est Diego Dominguez. Je sais pas s'il est très connu pour vous, mais moi j'ai un souvenir très précis. Je dois avoir 13-14 ans et je vais assister à mon premier match de rugby, c'est le stade français contre je sais plus qui. Et dans les tribunes, on gueulait. Diego ! Diego ! On gueulait ça, je sais pas pourquoi, et moi je répétais ça, et c'était ouf quoi, c'était le rugby, ça y est, c'était pour moi, ça commençait maintenant. Donc voilà, c'était mon premier souvenir de rugby, et pour la petite info, Diego Dominguez est resté 7 ans au stade français pour 4 titres de champions et 1257 points inscrits en 83 matchs. Et mon deuxième rugbyman, c'est Sébastien Chabal. Pas que j'aime spécialement ce joueur, mais je me souviens d'un moment très précis en 2007. Quart de finale de Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande, et il y a les Néo-Zélandais qui commencent comme d'habitude avec leur AK. Et les français, ils sont magnifiques, je les adore quand ils font ça, ils tentent un truc. Parce que d'habitude, face au AK, tu fais rien. Tu regardes les mecs, t'es impressionné, ils tirent à la langue, tu sais pas quoi faire. Et les français, pour leur dire aujourd'hui, on a pas peur, on va vous faire souffrir, décident d'avancer petit à petit face aux Néo-Zélandais pendant qu'ils font leur AK. Et à la fin, ça fait une image incroyable d'un chabal qui finit à 3 cm d'un Néo-Zélandais. Et tu te dis, bon, ils vont se battre quoi, il va lui mettre un coup de tête tout de suite, ça va être incroyable. Voilà, ça, ça m'a donné des frissons, c'était donc mon deuxième souvenir de rugby. Alors, le sportif bonus, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il est pas footballeur, il est pas rugbyman, il est pas tennisman, il est boxeur. Et ce gars-là, c'est Mohamed Ali. Alors évidemment, c'est pas un boxeur de ma génération, j'ai pas pu voir ses matchs en direct. Mais pour moi, c'est le sportif des sportifs. Par ses combats, évidemment, mais aussi par ses prises de position politiques et sociales. Il est mort il y a à peine quelques mois et ça reste encore une légende incroyable. Et pour la petite statistique, il a participé à 61 combats en professionnel pour 56 victoires, dont 37 par KO. Et on se rappelle tous d'une de ses punchlines. Vol comme le papillon, pique comme une abeille et vas-y cogne mon gars, cogne. Bon, en fait, je vous le dis, c'était une phrase de l'un de ses coachs, mais ça colle parfaitement au style inimitable de Mohamed Ali. Voilà pour les sportifs qui m'ont marqué. Dites-moi dans les commentaires quels sont, toi, tes sportifs qui te marquent et qui t'ont marqué dans ta vie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec les gars du Tattoo. On prépare toujours des choses et j'espère que vous serez là. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance